Donc, maintenant, on va voir l'autre formule, la deuxième formule, n'est-ce pas, des puissances qui vont me permettre, n'est-ce pas, de faire la multiplication, n'est-ce pas, de quoi, de deux nombres à puissance. Donc, tout simplement, voici la formule qui est là. La formule dit a à la puissance n fois a à la puissance moins m est égale à a à la puissance n moins m. Donc, ça veut dire quoi ? C'est la même chose, c'est presque pareil que la première formule. La première formule, vous voyez, ici, seulement que la différence entre la première formule, seulement qu'ici c'est moins. Vous voyez, on a dit a à la puissance n fois a à la puissance moins m, donc moins m. Alors, ça fait quoi ? A à la puissance n plus quoi ? Plus m, tout simplement. Donc, plutôt moins m, moins m. Voilà. Donc, ici, tout simplement, la différence, c'est le moins. Donc, je vais prendre l'exemple très rapidement. J'ai 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 1 à la puissance moins 5, par exemple. Voilà. 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, tout simplement, donc lui qui est en bas, c'est la même chose comme l'autre qui est en bas. Alors, on garde lui qui est en bas là une fois. Attention, il y a fois au milieu. Donc, on garde lui qui est en bas là une fois. Donc, je garde lui qui est en bas une fois. Et maintenant, je fais quoi ? Je fais 2 moins quoi ? 2 moins, cette fois-ci, moins 5. Parce qu'ici, il y a moins. Donc, je l'ai fait 2 moins 5. Donc, il fait 2 moins 5 qui me fait tout simplement. Ici, je descends. Je vais superposer les égalités. Ça me fait 10 à la puissance combien ? Je vais taper 2 moins 5 à la machine, tout simplement, qui va me donner quoi ? Moins 3. Donc, ça me fait ici 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 5. Tout simplement. Voilà donc son résultat. Voilà. Donc, je vais prendre un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que j'ai 6 à la puissance 7 plus, plutôt, fois 6 à la puissance 5. Donc, moins 5. Voilà. Tout simplement. Donc, ici, on veut calculer. Donc, on remarque que les deux qui sont en bas, en bas des puissances là, sont pareilles. Il y a fois au milieu. Donc, je garde quoi ? Je garde 6 là une fois. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Je fais 7 moins quoi ? 7 moins 5. Voilà. Donc, je vais faire 7 moins 5. 7 moins 5, ça me fait tout simplement quoi ? Ça me donne 6 à la puissance combien ? 6 à la puissance 2. Tout simplement. Donc, ici, ça me fait 7. 6 à la puissance 7. Faut en croire 6 à la puissance moins combien ? Moins 5. Tout simplement. Donc, j'encadre tout simplement le résultat. Voilà donc comment on fait pour la deuxième formule. La deuxième formule, c'est simplement qu'il y a moins. Voilà. Donc, s'il y a moins, comment il faut faire ? Tout simplement, je fais quoi ? La soustraction, n'est-ce pas ? Des deux puissances. Tout simplement. Donc, on va prendre un dernier cas avant de partir. Un dernier cas. Supposons que j'ai 7 à la puissance 4. À la puissance moins 4. Et fois 7 à la puissance 8. Donc, comme ça. Voyez, cette fois-ci, ils ont mis le moins ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais toujours pareil. Je garde lui qui est en bas la combien de fois ? Une fois. Et maintenant, je fais moins 4. Plus, cette fois-ci, 8. Pourquoi on a fait plus ? Parce que le signe de 8, là, c'est quoi ? Le signe de 8, c'est plus. Donc, moins 4 plus 8. Voilà. C'est pareil. Donc, ici, ça me fait 7 quoi ? 7 à la puissance. Ici, tout simplement. 4. Quand je vais taper moins 4 plus 8 à la machine, ça me fait 4, tout simplement. Au moins, fois quoi ? Fois 7 à la puissance 8. Donc, voilà donc, n'est-ce pas quoi ? Pour cette vidéo. À très bientôt.